Salut, ce matin je vais attaquer quelque chose de particulièrement ésotérique dont ceux qui ne comprendront rien à mes premières phrases devront se contenter des résultats en attendant d'en savoir plus. En fait, on attaque des domaines que j'attribuerai moi au moins au troisième degré de compréhension des domaines ésotériques concernant le corps humain et son esprit. En fait, nous allons nous intéresser à une des vidéos d'une série qui a été initiée par Tim Rifat par le biais de « The Bayes Project » de Miles Johnson, j'ai trouvé ça. Et je vais vous le traduire, alors qu'elle dure très longtemps, mais que chacun des préceptes est essentiel. Et quand je dis « essentiel », je me demande de quoi je me mêle. Mais enfin, disons en clair que j'y ai trouvé moyen de conclure que les implantations actuelles d'énormément d'édifices ainsi que des anciens servaient aujourd'hui à récupérer des énergies de la part de gens dont on manipulait les intentions en les faisant par exemple manifester pour des sujets qui n'ont aucune importance vis-à-vis de la gravité du fait qu'ils ne sont aucunement conscients. Nous vivons sous un régime exopolitique. Tout le monde est prêt à admettre que nos hommes politiques sont des marionnettes. En allant un peu plus loin, on sait qu'ils sont au service d'un système de gouvernement qui est au-dessus de leur niveau. que ce système de gouvernement est composé de la BIS, de la Banque des Investissements Internationaux, International Settlement, du UFMI, ainsi que des fonds qui peuvent représenter soit des fonds de pension, soit certains domaines de la bourse, soit aussi des églises ou des états qui ont carrément des finances dont la comptabilité dépasse les milliards de dollars couramment. couramment, un triomphe de dollars, c'est 1 000 milliards. Il en manque déjà 27 dans les comptes officiels depuis une vingtaine d'années du Deep State, pas que Deep State d'ailleurs, américain. Il en manque autant en Angleterre. Inutile de se demander combien il en manque en France. Et inutile aussi de faire la référence entre les années 70-73 où sont passées ces lois scélérates qui ont obligé les états à faire des emprunts auprès de banques privées qui en plus se dispensent de payer leurs impôts dans l'état en question. Elles ont carrément leur système d'ordre, leur système de forces armées, leur système de services de renseignement, leur système financier et leur système législatif qui les rend inaccessibles à nos propres lois qui nous ont obligés à admettre, d'une part. mais qui en plus les affilie en fait à un autre système de direction et de gouvernement que j'estime moi non humain et que rares sont ceux qui sont prêts à admettre ces faits qui pourraient me soutenir dans cette aventure YouTube-esque de divulgation de moyens magiques en fait ceux qui voudraient en savoir plus tout de suite. Quel que soit l'enseignement auquel je me sois intéressé à propos de ces domaines ésotériques puissants et profonds il a toujours été fait mention de ceci ne passez pas à l'étape suivante avant de posséder celle que vous êtes en train d'étudier. Ce que je vais faire là nie cette règle en fait je prends donc là évidemment à un certain risque à un certain niveau étant donné que je me sens pas mal du tout en vous disant ça je vais continuer sur ma lancée en fait je vais surtout expliquer des faits qu'il faudra prendre en compte tels quels pour ceux qui n'ont pas le niveau de compréhension suffisant parce que le but du jeu c'est ne pas vous apprendre comment on fait ça mais c'est plutôt de vous apprendre de vous informer sur le fait que si on fait ça c'est qu'il y a une bonne raison et que cette bonne raison influe grandement sur notre manière de vivre aujourd'hui. J'espère que je ne vous ai pas gonflé là rien qu'avec mon introduction qui n'a pas été trop confus non plus parce que ça ne va pas tarder à être encore pire au niveau de la confusion possible. Vous comprenez bien c'est normal que vous ne compreniez rien si vous n'avez pas derrière vous une bonne dizaine d'années d'études du domaine. Et je ne vous dirai rien de ma capacité de compréhension de ce que je raconte par contre parfois il est probable que ma traduction sera aléatoire. Mais bon entre aléatoire et aller au diable on a vite choisi je gague excusez-moi allez on va reprendre là le sujet qui est donc une des vidéos que Tim Rifat a diffusées par le biais de Grid Keeper G-R-I-D-K-E-E-P-E-R sur Youtube et qui traite d'un niveau ésotérique que pour l'instant je n'ai pas encore vu diffuser en France et croyez bien que ce n'est pas pour avoir la primeur de le faire que je m'y attache mais c'est plutôt dû à l'urgence de la compréhension nécessaire de cette possibilité d'action telle que je vais les développer aujourd'hui maintenant en place depuis belle lurette dans notre manière d'être dirigé et que ces manières-là tant qu'on ne sait pas qu'elles existent qu'elles sont praticables vont continuer à être utilisées contre notre bon escient il leur suffira de nous donner quelques indices pour passer outre tout karma négatif quant au fait qu'ils nous arnaquent avec le sourire et comme on n'a rien compris et que par la force des choses de la mode de l'effet de groupe et de notre ignorance crasse crasse la mienne aussi quoi qu'on puisse en penser et bien leur fait penser qu'on leur a attribué un blanc ça ils traduisent ça comme tout silence est un signe d'acquiescement et si vous ne râlez pas c'est que vous êtes d'accord ce qui est vraiment du n'importe quoi on est bien d'accord si je m'exprime avec des termes peu châtiés à un public qui n'y est pas prêt si je suis convaincant et qu'en plus quelque part je lui fais croire que je suis de son côté il va acquiescer et admettre mes propos voter pour moi alors que il ne sait pas du tout dans quoi il s'embarque je crains fort que ce soit notre grande situation mondiale humaine actuelle vis-à-vis de personnel qui eux nous lâchent pas ça sur la réalité des faits de soit la conjonction des sept soit autre chose ces phénomènes ésotériques dont ils se servent pour mettre en place d'autant plus fortement leur nouvel ordre mondial leur version de comment il faudrait que ce soit alors que bon déjà ils ont lâché prise ils ne sont même plus maîtres d'eux-mêmes ni propriétaires de leurs âmes en général et que donc on les s'emmerde quoi hein on ne sait pas mais c'est pas parce qu'on ne dit rien que ça veut dire oui moi je suis pour cette version là c'est pas parce que je ne dis rien que je suis d'accord je ne dis rien parce que je ne suis pas fou en général je ne veux pas mourir sur le fait hein parce qu'on est face à des connards qui vous allument quand vous dites non vous avez le choix oui ou non mais si tu dis non tu meurs cool hein c'est trop cool j'adore leur humour ben ils en profitent parce que a priori ça ne va pas tarder à changer et on a du matos on a du matos on a d'ailleurs toute leur liste de noms et d'adresses et le membre de la famille qui appartiennent qui ont bénéficié qui n'ont pas bénéficié qui pensent ci qui pensent ça qui font partie de tel club qui habite à tel endroit qui ont telle dépendance ici on sait en fait tout grâce à Anonymous vous savez les Anonymous là oui évidemment ils n'arrêtent pas de balancer des listes de gens qui sont intéressants et gênants pour la liberté de l'humanité ils n'arrêtent pas les Anonymous ils font un boulot magnifique je vais vous dire un truc ça m'épate ça m'épate qu'ils soient aussi efficaces à leur âge avec leur capacité les moyens qu'ils ont aujourd'hui technologiques technique technologique leur capacité mentale ils nous aident autant à nous libérer nous le peuple ça m'épate Anonymous je pense à les inscrire pour recevoir une médaille ah ah bah oui attendez c'est évident comment ils nous ont aidé nous le peuple ils n'ont pas arrêté tout pris de croire que les Anonymous n'ont rien à voir avec un service secret d'état qui lui quand il réussit une mission se garde bien de le signaler on ne sait qu'il n'existe que quand il foire une mission et toutes celles qui réussissent grand bien leur face et à nous aussi il est hors de question que l'on soit au courant avant les 50 ou 100 ans à venir pourquoi ? parce que l'humain est divisé là et la grande famille humaine si brindée soit-elle n'arrête pas de lutter entre cousinages interposés oui oui non mais ils ne sont juste pas au courant qu'ils font partie de la même famille ou pas mais même même s'ils ne font pas partie de la même famille et qu'on ait 5, 6, 7 familles essentielles sur terre on est tous du bétail pour eux et rien que cet état de fait devrait suffire à nous unir enfin qu'il y aura des gens avec un peu plus de cervelle que moi parce que si même moi j'arrive à penser ça je vous prie de croire à quel niveau lamentable se situe d'autres gens auxquels on fait confiance pour nous amener des temps apaisés positifs généreux et réels ça fait 100 ans qu'on a mieux que le diesel pour se déplacer et comme énergie sans fil sans un câble sur la nature sans un câble nulle part et sans une fréquence qui nuise au nôtre j'étais rien que dans l'encart avant de commencer ça et déjà j'ai l'impression que j'en suis à 20 minutes de blabla bien je commence disons que ça va être une introduction comme ça les gens qui voudront suivre suivront et les autres peuvent s'en passer de toute façon ça ne changera rien ils ne vont rien comprendre non plus ça ne va pas vraiment arranger leur compréhension du phénomène d'aujourd'hui si ce n'est pour expliquer pourquoi est-ce qu'ils manipulent les égrégores et d'autres trucs dans le genre ce qui est déjà au moins du deuxième niveau de compréhension donc c'est pour ça suivant qui suit cette vidéo je vais dire ce qui se passe dedans et comprennent qui pourra comprennent qui pourra et ceux qui ne peuvent pas ben écoutez c'est pas obligatoire d'essayer de comprendre mais il va falloir me faire confiance en tout cas il faut il faut bien admettre que même si on ne comprend pas ce qu'ils font ils le font aux bonnes dates aux bons endroits avec toutes ces caractéristiques attendez planétaires de lieux de nombre de dates donc vous avez bien fini par remarquer qu'on n'arrête pas de relever de grandes croix en concordance entre elles pour toutes ces dates et tous les les gématries qu'on peut bâtir avec écoutez je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici j'espère que je ne vous inquiète pas je vous souhaite un bon courage pour la suite puisque rien ne va vraiment changer fondamentalement quel que soit votre niveau par rapport à ce que vous obtirerez de cette vidéo et de celles qui vont suivre normalement parce que les prochaines vidéos je vais attaquer ce qu'il y a là-dedans et il y en a il y en a énormément et elles sont elles sont plus qu'intéressantes comment vous dire faites-moi confiance c'est même pas encore une vidéo payante je vous le jure j'ai rien à y gagner à part prendre beaucoup de risques passer pour un crétin dénigrer le domaine que je vais légèrement dévoiler dont je vais dévoiler quelques traductions de ce que Tim Rifat a déjà donné sur son canal je l'appelle Gridkeeper et puis même Tim Rifat où il a une chaîne particulière psychicwar.com quelque chose comme ça bon ce monsieur vend des cristaux vend des dispositifs vend des méthodes vend des il vend ses leçons de magie qui sont de la magie puissante de la magie profonde de la magie que le New Age a essayé de récupérer avec tout le le witchcraft le comment on appelle ça la magie de la terre en fait on ne peut pas obliger on ne peut pas oublier que tout ça n'est que un instrument c'est l'intention qui compte et que normalement il me semblait qu'il y avait une barrière entre la capacité d'empathie de la personne on va dire moi et son niveau de compréhension de ce avec quoi il était confronté si je suis mal intentionné je ne comprends rien à ce que je fais et je n'y arrive pas bon ça c'est peut-être du New Age du style oui tout va bien et comme tout ne va pas bien je me demande si là il n'y a pas quelques poils dans le potage bon pause on va attaquer malgré les chats ils n'ont pas d'accord vous avez vu ça oh tu m'en as rien c'est parce qu'il y a une différence incroyable entre le côté très très grave qui existait autour de mes approches de ces domaines là il y a 40 ans à peu près et celle que j'ai aujourd'hui avec de l'humour avec un manque de sérieux on va dire par rapport à l'époque voilà aujourd'hui on peut tout marier alors on va marier l'humour ma légèreté avec le sérieux de la chose indéniable je hein qu'est-ce qu'en pense je parlais à mon chat un de mes chats celui qui me regardait bon je vous ai remercié de m'avoir suivi allez je vais vous dire à la prochaine prochaine vidéo ça c'était une introduction vous comprenez vous comprenez tout de suite pourquoi je fais durer une conclusion ou un épilogue conclutif aléatoire vaseux il n'y a pas si longtemps on n'avait pas le droit du tout de parler de ce dont je vais vous parler dans les prochaines vidéos pas du tout c'est conseillé pour de multiples raisons puis avec la libération des tables d'émeraude s'est ouverte une certaine porte dans laquelle je m'engouffre là c'est clair je ne suis pas mandaté je n'ai pas été channelé cette nuit je fais ça de moi-même ça fait un moment que ça me taraude j'ai déjà parlé des teams rifat une ou deux fois sur des blogs je vois qu'il n'y a pas de retour je me dis qu'il y a urgence pour que les gens comprennent à quel point les constructions d'aujourd'hui ne sont pas innocentes il faut qu'ils sachent pourquoi est-ce qu'on implante une éolienne à tel endroit un édifice aux morts à tel autre pourquoi on fait passer une manifestation de mécontent entre tel endroit et tel endroit il faut que vous compreniez pour qu'on aligne les bâtiments sur des lay lanes il faut que vous compreniez des choses là essentielles essentielles ces anciens avaient réussi enfin on avait compris en tout cas que ce qui compte sur la planète c'était de durer assez longtemps pour avoir le temps de mettre en oeuvre tout ce qu'on avait appris auparavant c'est-à-dire tout ce que vous apprenez avant 50 ans vous pouvez quasiment l'oublier et puis faire comme si c'était un échauffement d'adolescents dans la vie la vraie vie car la vraie vie de chacun n'est pas une vie familiale c'est une vie personnelle intérieure la vie familiale concernant plutôt le corps que l'on habite le temps que nous sommes ici sur terre ce coup-ci et rie voilà merci courage à bientôt je suis baudor